La grande alliance qui s'était constituée contre l'Allemagne nazie et le Japon vole en éclats rapidement après la fin de la guerre. Les divergences idéologiques entre États-Unis et URSS reviennent alors au premier plan, et la rupture est rapidement consommée entre les anciens alliés. Dès le mois de mars 1946, Churchill, dans un discours à l'université de Fulton, dénonce la mainmise communiste progressive sur les pays de l'Est de l'Europe. Il utilise l'expression « rideau de fer » pour désigner cette séparation de l'Europe en deux, et appelle le monde démocratique libre à s'unir dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies. Si les USA n'apportent pas leur soutien officiel à Churchill, ils partagent son point de vue. De son côté, Staline accuse Churchill d'être un fauteur de guerre. Un an plus tard, en mars 1947, le président américain Truman dénonce le fait que certains pays, du fait des conséquences de la guerre, sont fragilisés et ont besoin d'une aide américaine pour ne pas tomber sous la domination d'un pays plus puissant. Il fait des USA les champions de la liberté et de la protection des droits de l'homme. Cette nouvelle idéologie, aussi appelée « endigment », considère qu'il est du devoir des USA de contrer toute avancée communiste dans le monde. C'est le plan Marshall, du nom du secrétaire d'État qui le présente, qui organise cette aide, à la fois financière et matérielle des États-Unis. Il affirme en particulier que la prospérité de l'Europe passe par le redressement économique de l'Allemagne d'abord. Il propose à l'Europe une aide fraternelle pour vaincre la faim, le désespoir et le chaos. L'objectif est la création d'un espace de prospérité en Europe dont doit bénéficier l'économie américaine et qui doit éviter que les populations de l'ouest de l'Europe ne basculent dans l'électorat communiste. Évidemment, les soviétiques dénoncent le plan Marshall comme une tentative d'asservissement économique et politique de l'Europe par les États-Unis. En septembre 1947, Jdanov, proche de Staline, présente un rapport sur la situation internationale, selon lequel le monde est coupé en deux camps inconciliables. Le camp impérialiste et antidémocratique, dont le leader est les USA, et, à l'opposé, un camp anti-impérialiste et démocratique, celui de l'URSS et de ses alliés. Jdanov appelle les communistes à faire rempart contre l'impérialisme américain. En conséquence de cette coupure du monde en deux, les communistes, qui représentent souvent la première force politique à l'issue de la guerre, sont exclus des gouvernements des pays de l'ouest de l'Europe. Les deux camps qui se sont constitués peuvent être décrits de manière synthétique sous la forme d'un tableau. L'Ouest, aussi appelé le camp des Occidentaux, est dirigé par les États-Unis. Les principaux alliés sont les pays de l'Europe de l'Ouest, et ils sont regroupés dans une force militaire commune appelée OTAN, Organisation du Traité Atlantique Nord. A l'Est, c'est le bloc communiste, dirigé par l'URSS, avec pour allier l'Europe de l'Est, auquel s'ajoutent la Chine et Cuba. Ces pays constituent une alliance militaire appelée Pacte de Varsovie.